Soir à tous, bienvenue, excusez-nous pour les quelques minutes de retard, c'est de notre faute. C'est pour la bonne cause, les gars. Exactement, c'est pas du tout de ta faute, t'étais même largement en avance. Merci, Samy. Donc, Samy, on le présente plus, mais on va quand même te présenter. T'es le CEO de Cross the Ages. C'est ça. Et cette émission, ça fait un moment qu'on veut la faire, je suis ravi. Je remercie d'ailleurs Nicolas Radium, qui était notre ancien CM, qui s'était fixé comme défi de te faire venir à 20 minutes au carré avant la fin de son stage chez nous. Il est maintenant chez MetaFight. Mais voilà, on le salue. Je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, mais je vois que vous êtes nombreux. Bonsoir à tous. Il y a Usul, il y a Aetis, Toxka, Dunkerkin, il y a To, Ushia. Oula, il y a des ninjas. Bref, salut à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Salut tout le monde. Alors, on a une petite surprise. On en a parlé il n'y a pas plus tard que 5 minutes. Avec Samy, on va faire un quiz. Donc, on a un quiz de trois questions. Attention, il joue, il joue avec la commu. On a un quiz de trois questions avec possible easter egg caché là-dedans. Si plusieurs personnes le découvrent, on fera un tirage au sort. Si une personne le découvre, ce... Pas évident. Si une seule personne le découvre, cette personne, elle aura la chance de visiter, tout frais payé, où qu'elles soient, les locaux de Cross the Ages à Marseille. Elle passe la journée avec nous. Elle passe la journée avec nous. Elle visite les locaux. On s'occupe d'elle. On la bichonne. Petite journée VIP. Avec une petite surprise en plus. C'est top. Voilà. En plus, elle aura un NFT Uncut 20 minutes. Ouais. En fait, elle va avoir une jaquette spéciale, Cross the Ages, la nouvelle jaquette, le nouveau bomber, ce qui va sortir dans pas très longtemps. Mais elle aura une version spéciale avec son nom dessus. C'est parfait. C'est bien, non ? Très bien. Merci, Samy. On commence là sur les chapeaux de roue. On va d'ailleurs commencer. Je suis désolé, Hélène. Je vois que t'es déjà bien prise par le chat, par le quiz. Puisque on va explorer un peu ton passé avant de parler du présent et du futur. OK. Hélène, bravo. Super. Parmi ces trois entreprises, laquelle a été créée par Samy Schlagout ? Réponse A, la boîte à tonton. Réponse B, carte à papa. Réponse C, les pizzerias Big Mama. Je vois que sur le quiz, j'ai un peu mélangé. Alors, attention. Alors, c'est ça. C'est la boîte à tonton. Réponse A, les pizzerias Big Mama. Réponse B, et carte à papa. Réponse C, M. Rabit qui répond D. Oui, Stoxka, vous pouvez répondre. Usule, pas le temps de check. Non, non, non. Là, on ne va pas sur Google pour... Alors, Samy, toi, tu auras compris que la bonne réponse, c'est... C. C, c'est quelque chose. C'est la réponse. C'est carte à papa. Là, je ne vous laisse plus le temps de répondre. Ça a été fondé par Nicolas Olivieri et Yannick, et moi, je suis l'un des partenaires. C'est la première boîte, en fait, où on a commencé à travailler sur tout ce qui est lié aux cartes de jeux à collectionner, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon et d'autres jeux. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans tes expériences passées, c'est qu'on a l'impression que tout vient un peu se concrétiser, que tout amenait, entre guillemets, à Cross the Ages. Mais toute ma vie a été faite pour ce projet. C'est vrai, en plus. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, absolument toutes mes erreurs, mes réussites, ont été faites pour ce projet, pour réaliser et créer Cross the Ages. Incroyable. Donc, on a parlé de cartes à papa, mais tu as aussi, aujourd'hui, des boîtes de jeux vidéo. Oui, j'en ai pas mal. En fait, rapidement, on a sept studios de jeux vidéo qui sont basés un peu partout dans le monde, donc au Brésil, au Japon, en Thaïlande, en Angleterre, en Hongrie et aussi en France. On fait pas mal de jeux vidéo. Pour Nintendo, on fait des jeux sur la Switch, sur la PS4, PS5, Xbox, Steam et Android. Donc ça, on fait des jeux depuis plusieurs années maintenant. On a sorti à peu près 60 jeux vidéo maintenant. On est propriétaire d'un peu plus de 200 IP. À côté de ça, on a une boîte qui s'appelle Free Agent, qui fait de la distribution de jeux vidéo un peu partout dans le monde. Donc, on vend... Quand on était en top tendance, on vendait jusqu'à 2000 jeux par jour. Donc, on vendait des jeux sur toutes les consoles possibles et imaginables. Et on a un site de vente privée qui s'appelle Russian Game, qui est un site, en fait, où on proposait des bonnes affaires aux gens qui voulaient acheter des jeux vidéo pas très chers. Donc, plateforme de vente privée. Et tu as, donc, aujourd'hui, Pixel Art, qui est, en fait, la plateforme qui regroupe, en fait, nos studios, qui propose, en fait, tous nos produits de jeux vidéo next-gen et vintage. Super, c'est très clair. On va rentrer, évidemment, dans le lore Crossy Ages, la construction de l'univers qui abrite un petit peu tout le gameplay du jeu de cartes. On va parler ensuite du jeu de cartes. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous exposes rapidement en mode, si tu devais nous pitcher... En deux minutes. ...Crossy Ages en deux minutes, voilà. On va dire que je suis Square Enix, je suis un grand investisseur. Ouais, Square Enix, ils ont pris beaucoup plus que deux minutes, au final, parce que j'ai commencé par deux minutes et ça a duré une heure et demie. En fait, l'idée de Crossy Ages, c'est que ce n'est pas un jeu. C'est un univers, c'est une AIP, c'est toute une histoire. Le jeu de cartes, le TCG, en fait, pour moi, c'est le meilleur champ d'application pour pouvoir utiliser la blockchain et pouvoir intégrer la partie Web 3 à l'intérieur. Toujours est-il que, quand on crée, en fait, un univers comme Crossy Ages, il faut, en fait, avoir les reins solides, se préparer psychologiquement, parce que ça va être long, très, très long. Donc, c'est sept toms, on est au deuxième tome cette année, on va finir le deuxième tome et commencer le troisième tome, avec, donc, une partie, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, une bibliographique extrêmement riche, un univers très complexe, et avec plusieurs jeux, plusieurs univers qui sont rattachés à ce lore. Donc, aujourd'hui, c'est un TCG. À la fin de l'année, on aura l'arrivée, et c'est une exclusivité de Arise, qui va être, en fait, un reverse. Qu'est-ce que c'est un reverse ? Je déteste mon métaverse, donc, du coup, on a créé, en fait, un nouveau concept qui s'appelle le reverse, c'est le monde inversé, et ensuite, vous allez avoir, donc, l'arrivée du MOBA en 2025, et potentiellement quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore annoncé. Donc, le MOBA, type League of Legends ? Oui, exactement, exactement. Donc, on met à chaque fois deux ans, en fait, on met deux ans de prod à chaque fois pour pouvoir avoir un produit qui est opérationnel, ce n'est pas fini, il est juste opérationnel. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive, au fur et à mesure, à créer, à concevoir, étape par étape, les différentes parties, parce que ça prend beaucoup de temps. OK. Je reprends. TCG, c'est Trading Card Game, jeu de cartes à collectionner. Non, non, mais… Non, c'est vrai que des fois, je m'oublie et je pars assez vite, mais c'est vrai que ce n'est pas connu de tous. TCG, donc Trading Card Game, voilà, donc sur une base de jeux de cartes à collectionner avec un concept qui est assez novateur. Donc, la complexité, ça a été de créer un… c'était le plus gros challenge de ne pas recopier un jeu. C'était de créer, en fait, un jeu qui était unique, avec un gameplay unique, et c'est tellement compliqué, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est dur ? C'est vraiment le type de jeu le plus complexe, c'est de faire des TCG, parce que c'est vraiment beaucoup de mathématiques, énormément de réflexions, beaucoup, beaucoup de régulations, et il faut faire en sorte que ça marche autant, énormément d'équilibrage, et on ne peut pas se tromper. Là où on pourrait, en fait, dans un jeu Web 2, changer différentes règles, on ne peut pas. Une fois que tu as rentré les stats d'une carte dans la blockchain, c'est fini, on ne peut rien faire. C'est marrant que tu aies parlé de League of Legends, parce que la première chose qui m'a traversé l'esprit en regardant votre trailer, c'est que j'ai pensé à la série Arkane. Est-ce que tu veux une anecdote ? Non, je suis preneur d'anecdotes. Quand Arkane est sorti, on avait déjà commencé. Arkane, c'est la série Netflix dérivée de League of Legends. On a sorti ça bien, on avait commencé à travailler, bien avant. C'est-à-dire que la direction artistique qu'on avait choisie n'était pas du tout volontaire pour aller dans ce sens-là. Et en fait, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, c'est comme Arkane. Arkane, Arkane, c'est pas possible. En fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que... C'est limite, les gens disent « Mais vous avez fait du plagiat, mais c'est pas vrai ! » Le film d'animation, on a commencé il y a plus d'un an à travailler dessus. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on a gardé cette direction. Et c'est vrai qu'on sent quand même que c'est marqué. C'est très marqué. Il y a une connexion entre les deux univers. C'est vraiment marqué. Et pourtant, tu n'as jamais discuté avec l'équipe de League of Legends. Maintenant, oui. Maintenant, vous discutez dans le cadre du MOBA ? Non, dans le cadre d'autre chose. Maintenant, t'en dis trop, là, ou t'en dis pas assez. Là, je me suis mis dans la merde. Bon, je la garde de côté pour la suite. On a parlé d'identité graphique. On n'a pas parlé du monde en tant que tel. On a un environnement qui fait cohabiter, d'un côté, des êtres cybernétiques, avec des super drogues un peu à la gun, par exemple. Et de l'autre côté, on a un univers très fantasy, avec des djinns, de la magie. Et puis, cette cohabitation, on la retrouve en ce moment, dans The Avatar, par exemple, ou Pacific Rim, entre, on va dire, deux univers très opposés. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de faire cohabiter, sur un même plan, la tech, slash la science-fiction, et la magie, et de les faire s'affronter ? C'était quand même un sacré parti pris. C'était vraiment un challenge complexe de réussir à les faire cohabiter ensemble. Ça pouvait vite devenir du n'importe quoi. Graphiquement, en plus. Graphiquement, et même en termes d'histoire. Faire cohabiter, en fait, deux histoires qui, normalement, ne se matchent pas. Je me rappelle, la première fois qu'on en a parlé, j'en ai parlé à Damasio, je lui ai fait le pitch, je lui ai dit, alors, voilà, je t'explique. Fantasy, science-fiction. Il m'a regardé, il m'a dit, et ? Je lui ai dit, ah ! Il a fait ça, non ! Il m'a dit, arrête, il m'a dit, t'es pas sérieux. Je lui ai dit, je te jure. Il m'a dit, mais non, je lui ai dit, mais si. Je lui ai dit, il faut que tu lises. Et donc, ça a commencé comme ça. En fait, c'est extrêmement profond. Parce que c'est un parallèle de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Cross the Ages n'est que le reflet de notre monde actuel. C'est juste, en fait, une dystopie. Et au fur et à mesure que tu vas creuser dans le bouquin, tu vas te rendre compte qu'on est en train de vivre la même chose. Ils trouvent des solutions. Ou pas. Ils vont évoluer d'une certaine manière. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de, les fantaisies, c'est des bons, les mentrices, c'est des mauvais. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une question de point de vue de caméra. Le premier grimoire chromé est calé réellement sur les arcantes et ensuite, ça bouge et on passe sur les mentrices. Et au fur et à mesure, ton avis, il change. Et au plus, tu avances et au plus, tu découvres qu'il n'y a pas que ça. C'est bien plus profond. Cette œuvre, elle a différentes couches. Et l'idée, en fait, c'est de faire voyager, en tout cas, toute la commune dedans. Bon, tu as spoilé, peut-être, rapido, mais tu ne l'as pas trop insisté. Non, 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 très bien. C'est très bien. C'est la question numéro 2. On va basculer sur la question numéro 2. Hélène, si tu as un instant. Attention. Non, non, c'est très bien. T'inquiète, Samy. On est en ligne. Quel grand auteur français de science-fiction a rejoint l'équipe en charge d'écrire l'univers ? Cross the Ages. Réponse A, Pierre Bordage. Quand même, grand homme. Réponse B, Jules Verne, après avoir traversé le temps. Cross the Ages. Réponse T, Alain Damasio. Oh là là, ça y est, ça... On est sur de la bonne réponse, là, globalement. Mais là, il y en a deux, là, des... Ce bon vieux Jules Verne. Ce bon vieux Jules Verne. Ce bon, les gars. Le bon Jules. Bravo. Et c'est vrai qu'il y a quand même une... Tu l'as un peu esquissé, mais on a une équipe, on va dire éditoriale, ou en tout cas, regroupée derrière Arnaud Dolay, qui est à la rédaction des livres. C'est lui qui les signe, en quelque sorte. Ah, c'est lui qui les écrit. Oui, c'est ça. C'est lui qui les écrit. C'est l'écrivain, prince, c'est l'écrivain. Et en fait, toutes les autres personnes sont autour pour créer, en fait, une ceinture et un bloc pour pouvoir lui donner la possibilité d'aller extrêmement loin. Et derrière lui, il y a une équipe de six personnes, dont Alain Damasio, entre autres quand même un grand auteur français sur la science-fiction, La Horde du Contrevent. Furtif. Furtif, incroyable. Bien sûr, il a fait de très, très grands livres. Personnellement, je suis une vraie groupie. Et Pablo Servigne. On a quand même deux entités. Mais attends, mais tu as Norbert Margeagnon. Oui, il y a Marge les étouces, exactement. Fabrice Capizano, on a Héloïse Brézillon. Héloïse, mais c'est un phénomène. J'ai fait un podcast que je dois écouter. Vraiment, elle est phénoménale, cette fille. Mais vraiment. Qui, elle, est une poétesse. Elle fait un doctorat sur la science-fiction sonore. Elle fait tout. Elle fait tout. En fait, ils ont tous une marque de fabrique, déjà. Et ils ont tous une spécialité dans le roman. Ils ont vraiment une spécialité. Par exemple, Fabrice, toutes les scènes de sexe, c'est les siennes. C'est lui qui écrit toutes ces parties-là. Héloïse, elle est extrêmement forte, en fait, pour travailler sur tous les personnages et aller en profondeur sur les différents niveaux. Collapse Theory, Pablo. La théorie de l'effondrement et même la manière dont tout va être régi à l'intérieur, c'est Pablo. Norbert, c'est celui qui a la plus grande connaissance, pour moi, de l'univers. Et c'est aussi, il a travaillé avec Alain sur ses autres romans. Donc, ça fait, en fait, des duos. Et même ce qui est incroyable, c'est la manière dont ça fit et ça matché. Ça fait deux ans maintenant qu'ils travaillent ensemble. Ils l'appellent la Dream Team. C'est la meilleure équipe, tous. C'est la meilleure équipe qu'ils n'aient jamais eue depuis le début, en tout cas, en termes de travail. Moi, je participe. J'ai la chance de participer à leurs échanges. C'est incroyable. Enfin, c'est beau. Je trouve ça génial de voir à quel point tout est prêt. Il faut savoir que tous les arcs narratifs ont été écrits. C'est-à-dire, ça va du 1 au 7. Tu sais où tu vas. On sait exactement comment ça finit. Enfin, ils le savent presque tous. Peut-être pas. En tout cas, Arnaud sait exactement comment ça finit. Et on sait le sens que ça a. Ça a un sens très profond. Et ça n'a pas été fait comme ça, par hasard. Génial. Voilà. Tu n'es pas dans un truc perdu, un truc lost, sans signer le nom, tu vois. Mais où tu ne sais pas où est-ce que ça va et où ça repart en arrière, ça avance. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça suit un vrai... Tout à l'heure, je me faisais passer pour un investisseur Square Enix. Vous avez également Ubisoft qui a mis au panier. Enfin, globalement, vous avez derrière vous... Cinq publisheurs de jeux vidéo. Des gros publisheurs du jeu vidéo. Et parmi vos faiseurs, parmi vos artistes, vous avez des gens qui sont quand même à l'opposé du spectre. Un Damasio ou un Pablo Servigne. Comment tu les as convaincus, en gros, de rejoindre le navire ? Je te jure, il n'y a même pas besoin de les convaincre. En fait, dans les projets d'écriture, ils ont fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, tous les écrivains, où ils racontent la complexité de mener à bien un projet. Tu as beaucoup de gens qui ont énormément de bonne volonté, mais les projets n'arrivent jamais jusqu'au bout. Donc, on n'est pas là pour vendre du rêve en disant, écoutez, vous allez voir, je suis un garçon pragmatique. Mon travail, c'est de mener un projet d'un point A à un point B. Et je sais que ça va prendre beaucoup de temps, mais que ça va être complexe. La chance qu'ils ont, c'est une liberté infinie. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai expliqué aux investisseurs que toute la partie qui est liée au lore, ils n'ont aucun droit de regard dessus. Rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de l'emmener à droite ou à gauche. Il va aller du point A au point B, sans aucun changement de trajectoire. Et ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucun projet qui fait ça. Tu travailles dans un jeu vidéo, n'importe quel jeu vidéo, on te met des contraintes tout le temps. Tu dis non, mais là, du coup, ça, tu ne fais pas, ça, ce n'est pas possible, et ainsi de suite. Et c'est extrêmement pesant et frustrant pour un écrivain. Si tu viens à un écrivain, je te donne carte blanche. Tu peux réellement tout faire. Mais là, c'est la folie. Il faut savoir qu'au début, Alain, juste pour la petite anecdote, Alain et Pablo avaient participé sur la relecture du grimoire. Et sur la relecture du grimoire. Alain a fait un document PDF de 380 pages, où il raconte, je te jure, 380 pages. Il faisait 700 pages au début du bouquin, où il expliquait tout ce qui était bien, tout ce qui était moins bien, tout ce qu'il fallait gommer, tout ce qu'il fallait améliorer. Et à la base, c'était vraiment du support. De ce support, c'est passé à une petite implication sur le 1. On a dit, écoute. Et après, il y a eu le 2. Il dit, ouais, mais quand même, c'est lié le 1 et le 2. On est arrivé au 2, ils se sont regardés. C'est bon, on est là pour tout le temps. Il me dit, on signe tous du début à la fin. On est là, du début à la fin. On fait les 7. Tu disais, ils sont engagés sur 10 ans. Ils sont engagés sur 10 ans. Et ça fait pareil avec les artistes. Parce qu'on parle des écrivains, c'est génial. Bien sûr. Mais il y a 110 artistes. Et dedans, pour moi, tu as les meilleurs. Tu as des gens, j'ai rêvé. Non, l'ADA est incroyable. C'est incroyable. J'ai rêvé, c'est des gens. Mais je me suis dit, mais c'est des gens que je suivais, moi, en tant que follower. Sur les réseaux sociaux, j'étais content. Je me suis dit, ah ouais, il a posté ça. Et quand on les a contactés, on a eu plusieurs artistes. On a eu au début 3, 5, 10, 15, 20. Et après, on est passé à 30. Et je crois que ce qui a déclenché pas mal de choses, c'est l'arrivée de WLOP. C'est un artiste phénoménal qui est en Chine et qui a refusé tout le monde. Même Elon Musk. C'est l'artiste qui refuse tout le monde. Il a refusé Riot, League of Legends. Tout le monde lui a proposé. Il a dit non pour tout le monde. Il dit non tout le temps. Et il s'est passé un truc où je l'ai aidé à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Tout seul. Et de là, on est devenu très proche. Et il m'a dit, comment je te le rends ? Je lui ai dit, je veux que tu dessines pour quand. Il m'a dit non. Je lui ai dit, c'est la seule chose qui m'intéresse. Si tu ne veux pas, je ne veux rien d'autre. Je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai pas besoin d'NFT. Je n'ai besoin de rien. Je veux juste que tu dessines deux cartes. Ça a mis du temps. Mais il a accepté. Il a fallu quoi, six mois pour le convaincre ? Elles existent, ça y est, les cartes ? Elles existent, elles sont dans le jeu. On peut savoir de quel personnage il s'agit ? Nairé, c'est la mère de Solis. En fait, c'est un personnage qui n'a pas encore été dévoilé. C'est deux cartes que personne n'a encore vues, qui vont apparaître bientôt. Mais oui, c'est vraiment deux très jolies cartes. Et ensuite, à partir de là, parce que ça n'enlève rien à tous les autres artistes qui sont incroyables, on a eu l'arrivée d'artistes vraiment incroyables de toute l'Asie. On a eu l'arrivée de Sangso, on a eu l'arrivée d'Héracnotte, on a eu l'arrivée de Nixeux, des artistes complètement fous qui sont arrivés au fur et à mesure, à tel point qu'aujourd'hui, on a 110 artistes, on pourrait en avoir beaucoup plus. On n'a plus de cartes à leur donner. Là, on a combien de cartes ? Qui ont été faites ? Justement, on va peut-être faire une précision. Le jeu est public depuis à peu près un mois. C'est ça le 29 mars ? Depuis le 29 mars, il est sur App Store, sur Android. On peut le télécharger, c'est 100% gratuit. Il y a à peu près 200 cartes qui sont quasi disponibles. Là, aujourd'hui, un peu moins, 180, mais quasiment 200 cartes. Il y a 400 cartes par an et on a, nous, déjà produit à peu près 650 cartes. C'est-à-dire qu'on a tout le temps un an d'avance. Première extension, ça s'appelle Arcante. Deuxième extension qui sort six mois après, donc fin septembre, pour Mantris. Six mois après, on arrive encore, donc le 29 mars suivant, c'est l'arrivée du Rift. Et ensuite, tu as le retour d'Arcante qui sortira le 29 septembre 2024. Le Rift, c'est vraiment la zone entre les deux continents. D'un côté, la magie, de l'autre, la technologie. Et eux, c'est un peuple aussi. Aujourd'hui, on s'est concentrés sur les deux, sauf que tu vas voir l'arrivée et l'émergence du troisième, et pas que eux. Mais en tout cas, tu vas commencer à comprendre pas mal de choses dans l'histoire, parce qu'à la base, c'est un no man's land. Et pourquoi ? Pourquoi il est arrivé comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ainsi de suite. C'est comme dans Warcraft 2, au départ, tu as les orques, les humains, et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient s'inviter et qui dit hop, 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 hop. Ce qui est bien, c'est qu'ils étaient là depuis le début, c'est juste qu'on ne faisait pas attention. Comme la caméra n'était pas fixée sur eux, tout le monde s'en fout du Rift. C'était un peu voulu. Mais après, il y a pas mal de choses qui vont arriver derrière, qui sont complètement lisses. Et en fait, on se rend compte, à partir du bouquin 4, qu'il y a plein de choses qui avaient été mises dans le 1. Et on s'est dit, mais attends, mais c'était là depuis le début, je ne m'en étais pas rendu compte. Et au fur et à mesure, tu te rends compte à quel point c'est riche et c'est intéressant, en tout cas, de découvrir. Il y a des... J'ai lu, je crois que c'était plus dans White Paper ou ailleurs, qu'il y avait peut-être des énigmes cachées. Il y en a un paquet. Il y a des énigmes cachées, OK. Il y en a un paquet. En fait, on a recommencé, en fait, le 13 février, donc 2022, 2022, avec la première énigme. C'est une énigme vidéo, j'ai participé à cette énigme, j'ai participé aussi à la deuxième et à la troisième. Et en fait, à chaque fois qu'une personne de la communauté trouve l'énigme, elle est donc dans le Hall of Fame, mais en fait, elle cumule, en fait, un pan de réponses. Donc aujourd'hui, il y a sept énigmes qui ont déjà été dévoilées, il en reste trois autres. Et quand ces trois autres seront révélées, il va y avoir une dernière énigme, mais toutes les personnes qui ont trouvé des réponses vont avoir, en fait, des éléments d'avance pour trouver, on va dire, la dernière réponse et qui va être la dernière question, cette dixième énigme. Donnera lieu à une carte unique de Crossy Edges pour le gagnant. Il y a sept cartes uniques par saison. Ces cartes coûtent relativement cher. On en a vu une qui s'est vendue à 75 000 dollars, qui est quasiment à 120 000 aujourd'hui. Hors du prix, parce que ce n'est pas une question de prix, c'est juste d'avoir, en fait, une carte qui a été créée spécialement en un seul exemplaire. Donc c'est toujours un personnage avec une histoire qui est jouable, vendable et changeable. Mais ces cartes uniques sont extrêmement dures à voir pour les avoir bonne chance. Mais il y a aussi une manière de participer dans la communauté et de gagner cette carte unique que je trouvais être quand même un moyen très sympa, en tout cas, de partager ça avec la communauté. Très clair. J'en profite. Je vois que le tchan s'inspire bien. On avait des questions sur le livre. C'est vrai qu'on a parlé du fait que là, le tome 2, il est publié ou il est en cours depuis le cas. C'est progressif ? Alors, on travaille sur la méthode Shonen où chaque semaine, il y a un nouveau chapitre. C'est ça. Voilà. Donc là... Sur le site et bientôt en physique. Exactement. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on voulait attendre d'avoir des stats relativement importantes dans la partie téléchargement pour avoir le meilleur publisheur en papier. Il y a deux éditions qui sont prévues. Une édition, donc, publique qui sera accessible pour tout le monde, donc en papier, dans tous les points de vente. Et une deuxième qui sera collector, qui sera... Réservée ? En toute petite quantité, qui sera réservée, donc, à la communauté et aux détenteurs de ce qu'on appelle, donc, nous, les mini-pass. Donc, quand tu as acheté un paquet, quand tu as cru au projet, tu as, en fait, un mini-pass. Donc, ils ont différentes couleurs, rouge, vert, bleu, et doré, si tu as été vraiment chanceux. Et suivant, en fait, ce que tu as eu, tu auras la chance, en fait, d'avoir un livre avec un petit tirage. Alors, déjà, de l'avoir, et aussi de l'avoir avec un tirage qui sera relativement bas, parce que pour nous, c'était important de soutenir, en tout cas, tous ceux qui ont cru en nous depuis le début. Et c'est pour ça qu'on a créé énormément de features, donc, de clés d'activation qui sont liées, en fait, aux mini-pass et qui vont être révélées au fur et à mesure. Elles soient soit révélées avec le temps, soit avec les actions, c'est-à-dire quand, par exemple, 10 000 paquets ont été burnés, alors on va annoncer. Lorsqu'on va arriver à tel moment dans l'année, on va annoncer quelque chose de nouveau. Et ces mini-pass, en fait, marchent dans tous les jeux vidéo qui vont être créés pour Cross the Ages. Donc, aujourd'hui, pour le TCG, demain, pour Arise, donc, le jeu qui sera dans le reverse, dans le MMO, qui est un open world, pour le MOBA aussi, voilà, et ensuite, pour le quatrième jeu aussi. Le MMO, on se rapproche de quoi comme expérience ? C'est un RPG multijoueur ? Oui, c'est un jeu multijoueur, c'est un jeu qui peut se jouer tout seul, mais aussi en multijoueur, c'est un monde ouvert. On a réussi à faire quelque chose de vraiment bien. Je suis très, très content de l'expérience qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a déjà une version qui existe. Maintenant, l'idée, en fait, c'est de la pousser, et de surtout pousser le TCG, à savoir qu'on a créé une interopérabilité entre tous les NFT. Toutes les personnes qui ont investi le moindre centime de temps ou d'argent dans Crossy Edges le retrouveront dans les différents jeux. Et ça, c'est aussi une force du projet, parce que tu as vraiment l'impression que ce que tu as fait, ça n'a pas servi à rien. Pour les personnes qui, par exemple, ont beaucoup de cartes et qui disent « Ah oui, mais aujourd'hui, tu vois, ce n'est peut-être pas le montant que je voulais. » Je dis « Attends, attends. » Elles vont gagner en valeur, t'inquiètes. Attends, t'inquiètes pas. Tous ceux qui se plaignent parce que leur SR, elle ne coûte pas assez cher, attendez. Soyez patient, je vous jure. Soyez vraiment... Tant mieux si elle ne coûte pas très cher. Ça vous permet de... En parlant de patience, tu as une ou deux dates à partager avec nous ? Oui, oui. En fait, là, on est sur de la communication sur différentes étapes. Il faut savoir qu'on ne peut pas se permettre de lancer toute une com folle sur un produit qui n'est pas fini. La réalité, c'est qu'il n'est pas fini, le produit. J'en ai parlé plusieurs fois, on doit être à 20-25 % sur le TCG. Et donc, on va atteindre une nouvelle étape fin du mois de juin où on aura déjà corrigé un grand paquet de bugs qui sont liés au crash. Ces bugs, en fait, sont liés au fait qu'il y ait des NFT qui cohabitent avec un jeu vidéo où c'est assez nouveau de faire travailler des wallets qui sont liés à des jeux vidéo, ce qui génère des crashs, mais pas que ça. Le jeu est relativement lourd parce qu'il est vorace et donc, du coup, il faut travailler sur une partie de l'allègement, de l'optimisation. C'est ce qu'on fait avec VLC en ce moment. Donc, on va avoir un jeu qui va être beaucoup moins lourd, beaucoup plus accessible en tout cas pour les personnes qui peuvent télécharger le jeu et aussi, surtout, beaucoup plus intuitif dans la manière d'avoir des tutos. On sait très bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans un test de g, c'est trop compliqué pour lui. Il y a plein de règles, comment ça marche, le craft, comment ça marche. Tu découvres-le, tu te dis, mais les gars, je n'ai pas trois heures à regarder tes vidéos YouTube pour comprendre comment ça marche. Et ça, on en est conscient. Donc, on a créé plein de petites parties qu'on a coupées en plein de petits morceaux et d'ici fin juin, normalement, l'expérience joueur, elle devrait être vraiment fun. On a aujourd'hui la deuxième communauté au monde la plus représentée qui est le Japon qui nous aide énormément sur ces retours-là parce qu'ils n'ont pas découvert le jeu comme les Français ou ceux qui étaient en Europe. Ils ont découvert via la communauté japonaise et donc, leur retour nous aide énormément parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à bien caler, on va dire, les meilleurs tutos et on a commencé, en fait, pas mal de tests pour pouvoir embarquer un maximum de monde. Très clair. Sur le MMO, on est sur un horizon, c'est l'an prochain ? Alors, on espère, normalement, sans s'avancer, sans dire de bêtises, mais c'est opérationnel pour début de l'année prochaine. En bêta, quoi. Oui, en bêta, ça sera accessible début de l'année prochaine. Vraiment, tu vois, mais vraiment accessible. Donc, on a déjà, nous, une version et je pense qu'on voulait quand même attendre l'arrivée de Mentrice. On n'a pas envie de cannibaliser les jeux, on n'a pas envie de tout sortir d'un coup. Oui, et puis de déplacer les communautés d'un jeu vers l'autre. Juste laisser le temps, il faut du temps. Pour pouvoir créer tout ça, il faut du temps et donc, du coup, on se focus là sur le TCG. Je sais très bien que c'est un jeu, le jeu de cartes à collectionner, c'est un jeu de niche, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, le jeu ne va pas forcément plaire à tout le monde, qui va être mis en place cette année pour les joueurs, pour les compétiteurs. On a fait en sorte de créer un intérêt fort et surtout, un jeu qui est fun et plaisant. On est sur une expérience qui est plaisante et qui va être de mieux en mieux parce que ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus plaisant avec ce qui va arriver au fur et à mesure. Je pense que vraiment, on a une recette qui marche bien. C'est vrai parce que j'ai installé le jeu, je n'ai pas pris le temps d'y jouer malheureusement, mais je suis allé faire un tour dans les commentaires, ils sont très positifs, mais il y a un point qui revient, c'est les bugs et les plantages. C'est bien d'avoir l'explication sur le pourquoi. C'est une réalité, on ne peut pas mentir sur ça, c'est une réalité et nous, ça nous fait le cœur parce que ce n'est même pas de notre ressort. Le nouveau débogage d'Unity qu'on va avoir dans pas longtemps, cette nouvelle version que Unity va nous mettre en place, qui va nous permettre de fixer ces bugs-là, tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas déployé, on ne peut pas le faire. Malheureusement, nous, on est obligé, on est tributaire de ça et aussi de nouvelles contraintes qu'on n'a jamais eues parce qu'on n'est pas nouveau dans le jeu vidéo, ce n'est pas notre premier jeu mobile, ce n'est pas la première fois qu'on fait des jeux. On sait très bien qu'il y a des contraintes. Les contraintes qu'on a eues dans le Web 3, elles sont exclusives. Tu les découvres. Oui, mais c'est quoi ta roadmap ? Je n'en a plus les gars. Elle est souple. Je n'en a plus de roadmap. Je dis, oubliez la roadmap. Moi, j'étais ambitieux, je suis arrivé, j'ai dit aux gens, je dis, vous allez voir, on va sortir ça à tel moment. Vous verrez, en septembre, on sortira le jeu. Tu parles, mais rien du tout. C'était frustrant. C'est ce qu'on appelle une Elon Musk. Tu te dis en 2024, on sera tous dans mon truc. Mais quel bobard. Je te jure, j'étais malheureux parce que vraiment, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas faute de... Mais on s'est retrouvé avec des galères d'un autre monde. Franchement, psychologiquement, ça a été dur. Ça a été dur parce que nous, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit aussi complexe et que ça soit aussi instable. Le Web3 était indispensable pour monter le projet ? Oui. En fait, ça... Alors... C'était philosophiquement ? Qu'est-ce qui te... En gros, il y a un point, moi, qui m'importe énormément. C'est l'ownership. Je n'arrive pas. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus à dépenser de l'argent sur des jeux vidéo où il n'y a rien qui m'appartient. Ce n'est pas à moi. Je joue. Je ne peux rien en faire. Je suis obligé de recommencer. Je ne sais pas. Sans citer de nom, FIFA. Mais c'est infâme. Tu joues à un jeu. Tu vas dépenser de l'argent. Tu vas prendre des paquets sur fûte. Tu vas pousser le jeu. L'année d'après, on te dit « Tu vois ce que tu as ? Ça ne sert à rien. Recommence. » Et l'année d'après, tu dis « Tu vois ce que tu avais ? Ça ne sert à rien. Recommence. » Je dis « Mais stop, à un moment donné. Arrête. C'est bon. Je ne suis pas une vache. Je ne suis pas là pour dépenser, dépenser, dépenser. Et je pense qu'à un moment donné, c'est important d'avoir une notion de créer quelque chose qui marcherait sur du long terme. Et c'est pour ça que depuis le début, on avait annoncé en disant « Vous savez quoi ? Vous voyez tout l'univers qu'on est en train de créer ? Vous voyez ces NFT-là ? » Ça, c'est une porte d'entrée pour absolument tout le reste. Et pour les minepasses qu'on a créées, vous verrez, ils marcheront pour bien plus que ce que vous avez imaginé. Vous croyez en nous ? On va vous le rendre. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les paquets ont tous explosé sur OpenSea, alors que moi, qui suis propriétaire d'un nombre incalculable de NFT qui ont perdu entre moins 70 et moins 99 %. La seule collection que j'ai qui est rentable, c'est Cross the Ages aujourd'hui. Les paquets, ils ont fait entre fois 2 et demi, fois 3, jusqu'à fois 500 pour certains, pour ceux qui avaient les Legacy qui valaient rien à l'époque. Les paquets qui valaient 10 dollars qui en valent 5000 aujourd'hui. Et force est de constater que ça tient. Et quand on fera la nouvelle annonce qui va arriver dans pas longtemps, le floor va exploser. Alors ça ne sert à rien aujourd'hui parce que je n'ai pas d'intérêt plus que ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que des nouveaux joueurs puissent accéder. Comment tu t'assures que tu as un équilibre pour que le jeu ne soit pas inaccessible aujourd'hui ? Tu vois, pour SoraR, aujourd'hui, si jamais tu veux jouer, il faut quand même mettre un bon... Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent de côté. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a créé un jeu sur une base Web2. C'est-à-dire, c'est un vrai jeu où tu peux jouer sans argent. Tu vas mettre un peu plus de temps. Je ne vais pas te mentir, si tu ne mets pas d'argent, ça va être un peu plus long. Mais par contre, avec une centaine d'euros, avec quelques chests, avec quelques mythiques et des cartes de rotation, tu peux tout de suite commencer à être compétitif. On a vu des personnes qui avaient des apprentis qui ont fait le top 10. Donc, ça prouve bel et bien... Apprentis, c'est le premier niveau de rareté, c'est ça ? Oui, c'était le paquet qui était à 100 dollars. Grâce à ce paquet-là, ils avaient des cartes et ils ont réussi au fur et à mesure des missions à gagner d'autres cartes. Et l'intérêt, en fait, c'est de prouver et de montrer aux gens que quand tu es un excellent joueur, quand tu es un bon joueur, LifeWat, tu es vraiment un excellent joueur, tu peux réussir bientôt à gagner de l'argent. Notre intérêt à nous, c'est de le faire sur différentes étapes. Aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt à faire en sorte que les paquets soient inaccessibles. Ce n'est plus une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux jouer dans Cross the Agile sans jamais avoir ce paquet-là. Ça l'était au début parce qu'il fallait être propriétaire de ce pack pour avoir ce mini-pass, pour avoir l'oreille d'accès. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Toujours est-il qu'avoir un pack sur OpenSea, avoir ce mini-pass, te donne une garantie à vie d'être prioritaire dans les prochains Mint, donc pendant les 14 prochaines, les 13 prochaines éditions, annoncer. Annoncer. Je ne parle pas de ce qui n'est pas annoncé. Et aussi d'avoir des avantages sur les autres jeux et d'autres avantages qui vont arriver au fur et à mesure qu'on va dévoiler étape par étape. Si on n'en parle pas, le marché se calme comme en ce moment. Donc, ça reste raisonnable. Si jamais on fait une annonce importante qui va y avoir dans pas très longtemps, parce qu'on va faire deux ou trois annonces très importantes dans pas longtemps pour montrer aux gens qu'on a atteint un nouveau step et une nouvelle étape dans le projet, là, du coup, tout le monde va s'affoler et va dire « Mais pourquoi je ne les ai pas achetés avant ? » Et mouvement de panique et le faux mot. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement, mais si vous avez un Mint Pass, gardez-le de côté. Non, après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez le vendre. Après, moi, c'est bien parce qu'aujourd'hui, la plupart, la majorité des personnes qui ont investi ont pu récupérer leur investissement. Elles ont Minté à l'époque en juin. Elles ont revendu un paquet, elles ont acheté deux paquets, elles en ont vendu un au triple, Il y a combien de joueurs à peu près aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 100 000 téléchargements dans le jeu, un peu plus. En joueurs actifs, on a à peu près 5 000 joueurs actifs, jours, 5 000 à 7 000, ça dépend des pics. C'est des vrais réguliers. C'est des vrais gens. C'est des vrais gens. On a 30 000 joueurs par mois et on a beaucoup de gens qui sont venus parce qu'on a créé une étape qui s'appelle « Road to GA ». C'est une étape où on a donné des codes à un très grand nombre de gens juste pour découvrir le jeu et ça a duré environ 8 semaines. 8 semaines, on a invité des gens. Donc, certains projets ont ramené 100, 200, 500 personnes, 1000 personnes au maximum. On a fait 400 partenariats, ce qui était quand même extrêmement massif et ça nous a ramené beaucoup, beaucoup de monde dont beaucoup de gens qui sont venus pour avoir des cartes qui n'étaient pas revendables. Mais bon, ça a permis d'avoir du monde. l'idée pour nous, c'est que ça continue progressivement. Donc, on ne cherche pas à ramener trop de monde d'un coup. L'idée, c'est d'en ramener au fur et à mesure et de stabiliser le jeu pour que l'expérience soit la meilleure et que quand on s'adresse aux gens web 2, on puisse ne pas avoir honte et ne pas avoir de gênance en disant que le jeu est fonctionnel parce que les gens sont contrefiches de savoir combien de temps ça a mis, si c'est un jeu du web 3, combien ça a coûté. On va être en compétition avec Marvel Snap, avec Hearthstone, avec tous les jeux qui sont des cartes game. On a intérêt à envoyer une expérience qui soit belle, bien. Et donc, c'est pour ça qu'on prend le temps pour, au fur et à mesure, avancer. Ce que je trouve passionnant et génial, c'est qu'au moyen de monde, au plus, ça va marcher. Vas-y. En fait, dans la logique des cartes gaming, ce qui a été exceptionnel pour Magic the Gathering en 1993 et Pokémon en 1996, c'est qu'au début, ils ont fait des lancements avec un certain nombre de cartes où ces éditions étaient limitées. Et ensuite, ça a fait qu'augmenter. Un TCG, ça prend trois ans au bas mot pour installer un TCG. En termes de réputation, en termes de jeu, en termes de compréhension de mécanique, en termes de promo, en termes de tout, c'est trois ans. Nous, on part sur le principe qu'on vient de le lancer le 29 mars. On a déjà des stats qui sont très bonnes par rapport à ce que nous, on attendait au début. Assez pour dire que le jeu, il est rentable et qu'il va durer sur du long terme. Ce qu'on va annoncer dans pas très longtemps va ouvrir le champ à ce qu'on n'avait jamais imaginé à l'époque, c'est-à-dire créer un pont avec le Web 2, ce qui n'était pas possible ni envisageable. Pour nous, Cross the Edge, c'est un jeu Web 2 scalable en Web 3 et pas inverse. Ce n'est pas un jeu Web 3 scalable en Web 2. Et donc, du coup, toute notre expérience maintenant, ce qu'on va annoncer au fur et à mesure, va montrer et démontrer que ce qu'on a réussi à faire depuis le début, les publiqueurs de jeux vidéo y croient tellement qu'eux aussi, ils ont envie de participer et s'impliquer à l'intérieur du projet grâce à ce qui a été fait. Donc, potentiellement, des jeux Web 2, plus classiques, qui pourraient intégrer les cartes comme le Gwent, c'est ça, dans The Witcher 3, par exemple ? J'aime bien ce jeu. J'aime beaucoup Gwent. Intéressant. Alors, je suis désolé, je ne prends pas, il y a énormément de questions, il y a beaucoup de réactions dans le chat. J'en ai vu une passée qui m'a fait beaucoup rigoler, c'était Samir en l'argent. Il y avait des questions sur le MinPass. Il y a des gens qui disaient que le prix sur le MinPass diminuait ces dernières semaines. Tant mieux. C'est plutôt bon. Tant mieux, c'est cyclique. Tout le monde a remarqué, c'est des cycles. Ça a augmenté très fortement avant le 29 mars parce qu'il y avait un discount qui était sur le site qui est token et un intérêt à ouvrir rapidement. Encore une fois, tant mieux si ça basse. Parce que ça permet à des personnes de pouvoir rentrer dans le jeu. Ça permet à des vendeurs de lâcher leurs assets qui voulaient spéculer dessus et avoir des vrais joueurs qui veulent rentrer et obtenir. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que toutes les personnes ont dû remarquer que le nombre de packs sur OpenSea ne fait que fondre. Et pas inversement. Ils sont brûlés. Une fois qu'ils sont burnés, c'est terminé. On avait 18 150 packs en tout et pour tout. Aujourd'hui, sur la collection principale, on est à 8 200, 8 100 packs et ça ne va faire que baisser au fur et à mesure. Et il y a aussi une partie que beaucoup de gens oublient, c'est qu'on a une très grande poule. En fait, il y a plus de 8 guildes internationales qui ont rejoint le jeu et qui vont arriver au moment où les compétitions vont commencer et où les gains financiers vont être mis en place. Parce qu'encore une fois, pour faire intéresser... Il faut que tu sois un jeu professionnel. Et que tu calcules combien tu peux gagner si tu joues avec une équipe, combien est-ce que l'équipe peut rapporter, combien ils peuvent gagner sur des tournois journaliers, parce qu'il y a des tournois journaliers, des tournois hebdomadaires, des tournois mensuels. Et heureusement que les minipasses descendent parce que ça ne ferait pas notre affaire. Sinon, si c'était inaccessible, ce serait compliqué. Tu as des influenceurs Twitch qui sont emparés de Cross the Ages en mode aujourd'hui, je lance une partie de Cross the Ages et je vous montre un jeu entre guillemets Web 3 à une communauté qui ne connaît rien mais qui est plutôt juste gaming. C'est une bonne question. Il faut savoir déjà qu'avec la loi qui vient de passer et la loi des influenceurs, c'est très compliqué pour un influenceur Web 2 de parler d'un produit Web 3, surtout français. Ça, c'est vraiment embêtant mais ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, on a un vrai problème entre la communauté Web 2 et la communauté Web 3 parce que la communauté Web 2 déteste les produits Web 3 en disant déjà, c'est de la merde, c'est du scam, pardon, excuse-moi de mon langage, c'est vraiment un truc qui ne va pas marcher sur du long terme ou c'est un système de Ponzi. C'est généralement ce que malheureusement l'expérience a prouvé avec le temps parce que la majorité des projets se sont cassés la gueule. Qu'est-ce qui prouve que Cross the Ages ne va pas se casser la gueule ? Qu'est-ce que j'ai moi comme argument à dire à la communauté vous allez voir, ça va marcher ? J'en ai aucun. Alors ce que je fais, c'est que je me tais. Et donc du coup, on prend le temps de construire et de bâtir quelque chose qui va avoir du sens. Ceux qui sont ce que j'appelle les troubles leavers, les premiers qui nous ont suivis, qui ont minté un paquet, qui ont eu leur legacy et ainsi de suite, ont bien compris que la promesse qui avait été faite a été tenue et bien plus. Je ne fais aucune promesse, je vous dis juste laissez-moi un peu de temps pour continuer à construire et à bâtir. Je ne me suis jamais enfui, je n'ai pas ouvri l'argent de la caisse, on est toujours là et on est en train de construire. Pour arriver à convaincre des gens du Web2 et pour répondre à ta question, comment on fait pour faire en sorte que ces gens-là puissent participer ? C'est juste de les convaincre sur du long terme et prouver qu'on est solide et qu'il y a bien quelque chose de bien plus fort qu'un jeu, qu'on a une communauté en or, qu'on a des gens qui sont impliqués, qu'on a des gens qui veulent participer et qu'on a des gens qui sont actifs. Chose qui est, on va dire, présente parce que, pour le coup, on vient de loin et aujourd'hui, on arrive à démontrer quand même que, que ce soit sur toutes les places, on arrive à générer quelque chose, une vraie traction et un vrai engouement, en tout cas, que ce soit par le livre, par le comics, qui va sortir. Oui, c'est vrai, le comics, je me disais, mais attends, je n'ai rien vu. Le comics, il est prêt depuis février 2022. Ah oui, OK. Il est dans nos mains comme ça, on est là, on fait quoi les gars ? Et donc du coup, en fait, ce n'était pas le bon timing. Il fallait, en fait, il va y avoir des annonces qui vont arriver dans pas très longtemps et on a fait ça pour bien suivre la logique. Il y a les produits dérivés, il y a les films d'animation, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver aussi dans pas très longtemps qui va être assez génial. Et tout ça, en fait, ça suit son rythme et si on remarque bien... J'ai envie de t'inviter toutes les semaines. Si jamais là, tu n'en dis pas assez, tu fais juste, tu es en train de lever le voile et tu me dis, je ne peux pas en parler, je ne peux pas en parler. Pour l'instant, pour l'instant, je vous reviendrai avec grand plaisir. On peut se faire une fois par trimestre, c'est pas bien. Histoire de faire le point. Histoire de faire le point. Alors, on en est où ? Alors, Crozier, tu as fait quoi de nouveau ? Non, mais il y a trop de choses à raconter. Parce qu'on n'a pas dit, il y a le livre, là, tu as parlé d'une série d'animation, potentiellement, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être... Alors, nous, ce qu'on va faire, parce que c'est une série d'animation, on a fait, on a sorti un trailer. Ma volonté profonde, c'est d'avoir une vraie série avec des vrais acteurs. Et ça, je l'avais annoncé dès le début. Et on tend vers ça. Le but, c'est de l'avoir. On va tout faire pour. Après, à un moment donné, si tu as une licence qui marche ou les livres, ils sont lus et que tu as une communauté de fous derrière, je ne sais pas pourquoi ça ne se ferait pas. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend généralement, il me faudrait trois bonnes années pour commencer à arriver à... Mais on est déjà en discussion sur pas mal de choses au niveau de la partie visuelle. Oui. Ok, très intéressant. Tu as une série Amazon Prime qui est diffusée en ce moment sur Amazon Prime qui est partie d'une partie sur Twitch de jeux de rôle. Ça devait être un donjon et dragon qui est très, très chouette. Malheureusement, je n'ai pas le nom si quelqu'un sur Twitch peut nous aider à les retrouver. En gros, c'est des doubleurs de jeux professionnels qui, du coup, incarnent très, très bien leurs personnages. C'est parti d'une campagne de crowdfunding. Ils en ont fait un comics qui, ensuite, est devenu une série télé. Je vous souhaite de marcher dans leur pas. Franchement, si tu prends juste le casting sans même raconter, essayer de dire « Regarde, si tu prends juste le casting des écrivains, ce n'est jamais arrivé. Cette équipe-là, ils ne l'appellent pas à la Dream Team pour rien, ce n'est jamais arrivé. Si Alain Damasio, à lui seul, est capable de faire trembler des foules, qu'est-ce que c'est une équipe de six personnes ensemble qui s'engage non pas sur un roman mais sur une saga complète de cet roman ? Ce qu'ils ont préparé et pour savoir ce qu'il va y avoir après, je peux te garantir que ceux qui vont finir le tome 2 et qui vont lire le tome 3 ne vont vraiment rien comprendre à ce qui est en train de se passer tellement c'est vraiment bien fait, tellement c'est profond. Moi, je suis fan, je suis vraiment une groupie. Je le lis, je suis content, je suis trop bien. Je suis solde et je le vois réellement parce que c'était mon ancien métier, je viens du monde audiovisuel, je le vois. Je vois exactement comment est-ce que ça va passer au stade supérieur. Ça va prendre du temps mais en vrai, on n'est pas pressé. J'avais une question justement sur les furtifs. Tu parlais de la population qu'on ne voit pas, ça m'a fait penser du coup aux furtifs de Damasio qui sont visibles quand on ne les voit pas quasiment. C'est ça. Après, tu vas voir au fur et à mesure la manière dont ça a été travaillé et l'intelligence collective qu'ils ont mis en place et la richesse qu'il y a dans l'œuvre. L'éditeur s'est engagé avec vous ? C'est quelle maison d'édition ? Tu ne peux pas le dire encore ? Non, sur l'embargo. OK. Et donc, s'est engagé avec vous sur plusieurs tomes ou sur un premier ? Tout est signé. Ce n'est même pas tout est signé. C'est limite, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait. Reste avec nous, on n'attend pas. Ah, OK. En fait, non, on veut aller tout doucement. On ne veut pas... Parce que l'idée, en fait, c'est de réussir. C'est accessible. La lecture, elle est vraiment accessible. On n'est pas sur un truc barbant. Parce que ceux qui me disent « J'ai adoré lire Le Seigneur des Anneaux », je dis « Tu mens. » Ce n'est pas vrai. Les 60 premières pages, elles sont très dures. Elles sont trop dures. Elles sont psychologiquement. Je te jure, ça fait mal. Je m'y suis replongé il n'y a pas longtemps. C'est dur. Là, c'est vraiment accessible. C'est vraiment accessible. Et d'autant plus que tu sens une évolution entre le 1 et le 2. Ceux qui ont lu le 1 et qui ont lu le 2. Il faut savoir que la version papier, c'est comme la version du Seigneur des Anneaux. C'est une version augmentée avec à l'été reprise. Il y a des chapitres en plus. C'est la version définitive. Parce que la version numérique est disponible gratuitement à la lecture. Et il y a également une version en livre audio qui existe, doublée par Richard Détende. Oui. En fait, il y a plusieurs versions audio. Il y a trois versions audio, dont une que Richard Détende a faite. Une, c'est la Guilde AI aussi qui a faite. Elle connaît bien. Super. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris le pas pour pouvoir travailler sur une version audio. C'est important de les remercier. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. C'est un travail bénévole. Ils ont tous fait ça gratuitement. Donc ça, c'est génial. Il faut savoir que ces versions audio et numériques ne sont pas les versions définitives du livre. Et c'est volontaire. Je ne veux pas faire acheter un livre à quelqu'un et lui donner la même chose qu'il y a sur Internet. Il y a 70 ou 80 pages en plus sur la version physique. Il y a des passages qui sont complètement différents, des passages qui ont été repris, mais c'est la version définitive. Et à chaque fois qu'on fera ça, on a une version qui aura sur le net qui sera une version accessible pour tout le monde et une version définitive, la version longue avec des passages en plus et des passages spoiler. Très bien. Très clair. Il y a un point qui est fleuré pour l'instant. On a parlé du jeu de cartes mais on n'a pas dit vraiment comment il se jouait. On n'a pas dit à quel jeu potentiellement il pouvait ressembler, etc. Tu veux qu'on le dise ? On va le dire. Mais d'abord, j'aimerais qu'on aborde la troisième question du quiz grâce à Hélène. C'est la troisième mais dernière question. Je vois qu'il y a beaucoup de monde avec nous ce soir. Déjà, merci d'être avec nous. C'est trop bien. Le point important. C'est une question combien ce soir ? Je ne sais pas combien. Combien vous êtes là les gars ce soir ? Quelqu'un qui répond déjà question réponse A. Est-ce que tu sais combien on est Hélène ? 140. 140 personnes. C'est chouette. Bravo. 141. Allez, bim. À 300, j'en ferai un truc. À 300, on fait quelque chose. Non, mais c'est vrai. À 300, j'en ferai un truc. Il faut ramener du monde. Donc, le point important, c'est que si jamais vous voulez connaître les résultats derrière du quiz, etc., parce que je pense que vous allez être nombreux à trouver le petit easter egg, le petit clin d'œil qu'on fait à Cross the Ages avec ce quiz, c'est qu'on va faire le tirage au sort dans notre Discord. Donc, les résultats seront dans notre Discord. Il faudra vous connecter au Discord de 20 minutes. C'est un peu ma méthode de growth hacking perso. J'aime bien la suite de marseillaise. Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Donc, voilà. À quelle plateforme Web3 Cross the Ages s'est-il associée en 2022 ? Réponse A, Ultra. Réponse B, Metacard. Réponse C, Cardano. J'ai mis Metacard, Cardano. On est sur de la carde. On est connecté. Ultra is the future, nous dit SliceMax. Ultra, c'est aussi l'entreprise bijou d'un de nos mechas les plus investis, 28. On le salue. Je ne sais pas s'il est là ce soir avec nous. Il y a du Swissborg également. La réponse, je te laisse la donner. Ceux dont on est le plus proche, c'est Ultra. Ultra. C'était l'an dernier, je crois. C'est ça ? J'ai dit l'an dernier, vous êtes dispo. Ultra, c'est le Steam Web3. Exactement. Donc, c'est des partenaires sur le projet. Et du coup, l'idée pour nous, c'est de travailler avec tout l'écosystème. D'autant plus, quand c'est des Français, c'est génial. Travailler avec des partenaires comme Ternoa, que je salue s'ils sont là. Ultra, c'est vraiment des gens avec qui on aime bien bosser et avec qui on trouve des synergies pour essayer d'avancer ensemble parce qu'on a tous un intérêt commun. Le succès de l'un, aussi le succès de l'autre et on essaye de s'aider mutuellement. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que dans le Web2, on ne l'avait pas. On était vraiment concurrents dans le Web2 et dans le Web3, on a vraiment l'impression d'être proche et de travailler ensemble parce que dans tous les cas, la réussite de l'un sert aux autres et l'échec, en fait, dessert tout le monde. Donc, moi, j'ai tout intérêt à ce que demain, d'autres jeux comme Illuvium et d'autres jeux réussissent parce que leur échec, en fait, nous ferait vraiment mal, en tout cas, en termes de réputation, en termes d'image. Donc, il n'y a pas de concurrence. Au contraire, la réussite de Golden Chain, la réussite d'autres jeux, pour nous, elle est capitale. Elle est importante. T'as raison, elle est capitale. Et parlons un peu gameplay. Aujourd'hui, si jamais tu devais vendre un peu le gameplay du jeu, Cross the Ages, ce serait quoi ? Moi, j'ai posé la question à des mechas. Je crois que Radium fait partie des heureux possesseurs du Min Pass. il y a pas mal joué. Et il m'a dit, c'était un gros joueur de Magic ou de Pokémon, je crois que c'était de Pokémon. Et il m'a dit que c'était plus mathématique à jouer que Pokémon. Oui, en fait, il faut vraiment réfléchir dans le jeu. Il faut se poser des questions. Il y a plein d'éléments. Il faut faire des additions, des subtractions. Beaucoup, c'est pénible parce qu'il faut se remettre à compter. Moi, je rajoutais plus 150, moins 150. C'est un peu complexe. Je le verrais vraiment à mi-chemin entre les échecs, le go, un jeu de stratégie, un jeu de plateau avec une dimension un peu différente. En tout cas, c'est vraiment différent de Magic ou d'Earthstone. Il y a du challenge. Il y a beaucoup de personnes. Il y a des joueurs qui ont atteint le cap des 3-4 000 parties sur des parties qui durent en moyenne 8 minutes. C'est phénoménal en termes de temps de jeu. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait des gens qui jouent aussi longtemps dans le jeu. On voyait vraiment ça comme étant à la dilettante. On jouait une demi-heure, faire trois matchs par jour. Là, on est plus aux alentours de 5-6 matchs par jour sur une moyenne. C'est assez chouette. Mais c'est challengeant. Les jeux sont vraiment pas mal. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore implémentées. Ça me frustre parce que moi, je vois derrière l'écran et je joue au jeu. Tu es obligé d'y jouer, j'imagine, en plus. Tu prends du plaisir. Je ne suis pas obligé parce que je joue. J'ai joué énormément au début. Je joue un petit peu moins maintenant. Mais j'ai un rythme de une heure et demie par jour. OK. Je pense que tu peux te frotter à Usul qui nous a dit qu'il poutrait carrément ce pauvre Radium sur CTA. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. On te trouve sous quel pseudo ? Samy Cross. Samy Cross. Très bien. Généralement, j'ai mes petites cartes. Je flex. J'ai des petites cartes exclusives là où je me la pète à chaque fois avec. Tu as les joueurs ? Je ne gagne pas tout le temps mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez sympa. J'avais un bon classement dans la dernière saison. Il faut que je me reprenne. J'ai appris récemment que vous aviez basculé. C'était à 1008. Non, il parlait des Elo. Il me disait à combien d'Elo ? 1008 aux échecs ? Au Elo. Non, à Cross. Vous avez des Elo comme aux échecs ? C'est le même système. OK, très bien. C'est le même système. Ça permet de classer tous les joueurs entre eux et d'avoir des niveaux qui sont homogènes. Oui, tu attribues plus de points si jamais un petit Elo a battu un grand... Normalement, on fait en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Ce n'est pas l'idée. Au plus, il y aura deux joueurs et ça sera sympa. Au début, les gens disent « Je viens de commencer j'ai joué contre un nouvel 28, 30. Ce n'est pas possible. » Je dis « Non, mais t'inquiète. » Il a 1200. Il me dit « Oui, mais comment ça se fait ? J'ai perdu. » Ça prend du temps, le temps d'avoir assez de joueurs pour que tout le monde soit synchronisé en même temps, dans les mêmes régions. Non, c'est très clair. Je te laisse dérouler. On a encore 3-4 minutes. C'est court. Ça dépend de toi. Elle est 19h13, je crois, à peu près. On est à plus de 15, Hélène ? J'ai une dernière question que je te libère après. J'ai vu que vous aviez changé de blockchain, que vous avez basculé de Polygon vers Immutable. Je me demandais d'une part pourquoi et d'autre part, si ce bridge avait été compliqué techniquement à mettre en place. Et si derrière, ça vous laissait la possibilité de continuer à bridger vers d'autres blockchains à l'avenir ? C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir qu'à la base, on est parti avec Polygon parce qu'on devait avoir un soutien indéfectible de Polygon qui devait nous aider à développer tout. C'était les investisseurs même. C'est les investisseurs. C'est toujours. Ils nous ont dit, écoutez, nous, on vous donne... Parce que l'argent, c'est ce que j'expliquais, je ne cherche pas de l'argent, je veux juste un soutien Web3. Je veux juste avoir des techniciens qui nous aident. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme vous voulez. On s'est retrouvés à développer seuls, à monter toute une équipe Web3 et à enchaîner des galères mais de plus en plus complexes à gérer. Surtout que la mécanique en fait de Polygon ne nous permettait pas, nous en fait, en tout cas le jeu, d'évoluer proprement. Surtout en termes de... Si on voulait faire du bulk, c'est-à-dire en fait, minter un très grand nombre de NFT d'un coup sans payer de gaz, ce n'était pas possible. et on a commencé à se rapprocher, donc on s'est rapprochés de Terre Noire et on s'est rapprochés d'Immetable qui nous a proposé en fait de nous soutenir mais réellement, c'est-à-dire nous donner la possibilité de tout développer avec eux de A à Z en leur donnant en fait le nombre de features qu'on voulait sur les années X. On veut ça, ça, ça. Ils ont vu la liste, vous êtes sérieux ? Je dis, on a ça, ça. Il y avait 148 points à développer. On ne peut pas faire tout d'un coup, par contre, on le fait. Et donc, on a dit en fait, on va foncer avec une équipe qui nous permet déjà d'utiliser un SDK, de ne pas avoir à prendre, faire du solidity ou du rust, faire un truc qui serait vraiment accessible, facile, que nos développeurs pourraient directement avoir la main dessus et surtout en proposant, en étant sûr qu'on allait proposer en fait une expérience qui soit toujours la même. Si demain, je dis aux gens le Mint, c'est 1 dollar et que du jour au lendemain, je dis maintenant, c'est 8 dollars le Mint, ça ne marche pas quoi parce qu'il y a trop de monde sur la blockchain. Les gens s'en fichent de savoir qu'il y a du monde ou pas sur la blockchain. Ce qu'ils veulent, c'est juste avoir un jeu qui promet en fait un service et où les gens peuvent avoir des NFT. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a 480 plus 300 à servir, quasiment 800 000 NFT dans Across the Ages, ce qui est quand même phénoménal pour un jeu qui vient à peine de sortir. Ça marche bien. Moi, je suis content parce que IMX, c'est vraiment la blockchain du gaming. Alors, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps la joint entre Polygon et Immutable. C'est quasi, en fait, ils sont en train de créer tout un panage ensemble. Je n'aurai pas le vocabulaire, Lex, si tu vas me perdre. Ah, pardon, désolé. Non, 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 mais c'est… En tout cas, ils sont en train de travailler maintenant en collaboration ensemble, mais la technologie, en tout cas, de Immutable propose vraiment pour le gaming la meilleure expérience. En tout cas, de ce qu'on a vu, puisqu'on a été approché par Binance, par quasiment toutes les blockchains, sans les citer. Il ne va pas avoir de problème. En tout cas, je suis en train de réaliser ce que j'étais en train de dire, que j'étais en live. Mais ouais, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, de ce qu'on a vu, c'est le partenaire le plus solide, en tout cas, avec qui on a… Et sans friction, c'est ce que tu disais. C'est bien. Il y avait une démarche à faire quand même côté utilisateur, j'imagine, pour bridger ses assets. C'était dur. Qu'est-ce que c'était compliqué, ça aussi. Il a fallu qu'on fasse des vidéos pour expliquer aux gens comment ils devaient bridger pour burner leur pack passé. Franchement, appuie sur le bouton et ça marche. C'est ce que tout le monde veut, en fait. Les gens n'ont pas envie de comprendre qu'il y a tel ou tel problème, ils veulent juste que ça marche. Et passer, en fait, d'une blockchain à une autre, c'est compliqué. Le frictionless, on en rêve tous. Ça va arriver. J'en suis sûr, ça va arriver. Ça prend du temps. Bon, je termine avec ça. Et peut-être une prochaine question. Qu'est-ce que tu dois nous annoncer et quand ? En gros, votre prochaine sortie, votre prochaine annonce, c'est quand ? Quand est-ce que la communauté 20 Mint et tous ceux qui étaient là ce soir doivent checker votre Twitter, votre Discord ? Déjà, il faut checker tous les jours. Tous les jours. On a fait un truc qui est pas mal, on a commencé hier, c'est des campagnes Zilli. Donc, c'est des campagnes qui permettent aux gens de participer dans la communauté Crossy Ages et on récompense toutes les personnes qui participent en likant, en postant, en retweetant. Je trouve ça génial parce que ça permet vraiment à tout le monde de gagner quelque chose même si on ne joue pas au jeu et on n'a pas besoin d'être un pro pour pouvoir gagner. Donc, ça, je trouve ça vraiment très bien. C'est en train de grossir et prendre une ampleur. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il va y avoir des annonces qui vont être relativement importantes et qui vont être relayées un peu partout. Ça serait trop triste que j'en parle maintenant parce qu'on n'est pas encore arrivé au moment clé, au moment phare d'en parler et je n'aimerais pas que le marché s'emballe parce que j'ai fait cette annonce-là maintenant mais préparez-vous parce que cet été, il va y avoir quelque chose d'assez inédit, d'assez incroyable, d'assez exceptionnel et là, je fais un peu mon Marseillais mais pour le coup, c'est vrai. On n'en saura pas beaucoup plus. Moi, je suis content. Franchement, quand je l'ai appris, j'ai eu la petite larmiche Quentin aussi. Donc, ouais, j'espère que vous aurez la petite larmiche aussi parce que c'est quand même un exploit d'avoir réussi à faire ça pour un jeu Web3 et je crois réellement que ça va casser en fait tout ce qu'on connaît depuis le début. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Samy, merci beaucoup à tous d'être restés avec nous. On va laisser bougre là. Ouais, juillet nous dit Prama Hicksborg. J'imagine que l'annonce arrivera avant et que le gros truc arrivera en juillet. Ah, peut-être, ouais. Peut-être, ouais. D'accord. On s'en tient à ça puisque je vais devoir te laisser. T'as un train qui t'attend. C'était très chouette. Merci beaucoup Samy. C'était un bel exercice. J'étais content de t'avoir. Merci à son nom. On n'oublie pas, si vous avez encore quelques secondes pour taper avec vos doigts le petit easter egg qu'on a placé, j'ai cru voir une bonne réponse déjà. S'il y en a eu d'autres, entre-temps, je les prendrai en compte. S'il n'y en a pas, tant pis, ce sera cette personne-là. J'espère qu'elle se connectera chez nous. Je vois que ça commence à passer des trucs. Samy, il ne prend pas le train, il prend le jet. Les gars, vous êtes mauvais. Ce n'est pas possible d'être comme ça. On ne dépense jamais trop. Rendez-vous mardi prochain. Je ne sais toujours pas qui est mon invité de mardi prochain. Il faut que je m'y colle. Non, j'ai du boulot devant moi. C'est une belle semaine. Je vous souhaite encore une très, très bonne soirée. J'espère que vous vous retrouvez aussi nombreux et aussi chauds mardi. On n'oublie pas de remercier Hélène à la production qui a bossé, qui a assuré qu'on n'a pas un seul bug de son. C'est parfait. Merci Hélène. Et très bonne soirée à tous et toutes.